Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes mardi, les enfants sont à l'école depuis un petit moment, d'ailleurs moi j'avais rendez-vous avec la maîtresse ce matin, je suis partie la voir, elle me dit un peu l'avancement des enfants etc, donc tout va bien, tout va bien, tout va bien et c'était, je crois qu'elle a un rendez-vous comme ça annuel et ils ont des évaluations pour les enfants et donc elle dit à chaque parent où en est son enfant, voilà. Du coup je suis plutôt contente, voilà, je suis plutôt contente, c'était des bonnes nouvelles donc tant mieux. Sinon aujourd'hui, eh bien je n'ai pas fait grand chose, franchement j'ai pas fait grand chose, j'ai pas fait de rangement, j'ai pas fait de ménage, je me suis reposée depuis ce matin, je me repose, là il est quasiment 14h, voilà, voire même 14h certainement, mais voilà je me suis reposée, j'ai pas fait grand chose, j'essaie vraiment de lâcher un petit peu, de me reposer, de profiter du temps plutôt que de faire du ménage, du ménage, du ménage parce qu'en fait ça se termine pas. Ça se termine pas et il faut savoir que depuis que je suis à la maison, je n'ai jamais autant rangé de ma vie que depuis que je suis à la maison. Je ne fais que ça, je suis en train de m'abîmer clairement la santé, si ce n'est déjà fait, si ce n'est déjà fait et du coup j'ai de plus en plus, en fait au réveil, dès que j'ouvre les yeux, je prends un médicament et pendant toute la journée, dès que j'ai mal, voilà, j'en prends très régulièrement des médicaments dans la journée, parfois je fais des petits cocktails qui me shoot totalement, pour ceux qui me suivent, vous l'avez déjà vu et le soir avant d'aller dormir, je prends un médicament parce que sinon je ne peux pas dormir, je ne peux pas, voilà, sinon j'ai mal toute la nuit. Donc là, il faut vraiment que je lâche un petit peu. Il y a des choses qui ne me plaisent pas, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, voilà, voilà, parce que d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'étais un peu retournée, j'ai vu Aya qui prenait son petit singe Roméo, elle a un petit singe qui s'appelle Roméo, c'est la mascotte de l'école et du coup nous on a acheté le même. Et elle disait que Roméo avait mal au dos. Voilà. Elle m'entend tellement le dire que ça les affecte en fait, ça les touche les enfants aussi. Donc je ne veux plus de ça, vraiment je ne veux plus de ça, je veux m'occuper plus de mes enfants, leur faire plus de petits repas. C'est pour ça que vous me voyez du coup de plus en plus cuisiner en ce moment. Voilà, j'ai envie de plus de m'occuper de la famille, des repas, des petites choses. Et puis le ménage, ça se fait petit à petit. Franchement, ça se fait petit à petit. Le lundi, c'est le grand ménage. Et puis après la semaine, c'est vraiment des toutes petites choses. Voilà, je vais commencer cette petite journée. J'ai juste deux, trois petites choses à faire. Et puis après, j'aimerais préparer quelque chose. Vous allez voir ça avec moi. Bon, ça y est, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire. Franchement, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, ça m'a pris même très très peu de temps. Et là, je vais passer cuisiner un petit peu. Je vais préparer les petits sablés avec le cœur caramel et le dessus chocolat que je vous ai promis hier. Et du coup, je vais passer les faire tout de suite, tout de suite. C'est très rapide à faire. Franchement, c'est très 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 rapide à faire. Et d'ailleurs, pour ce qui est du caramel qui est à l'intérieur, si jamais vous n'avez pas le thermomix, que vous ne savez pas faire le caramel vous-même, vous l'achetez tout fait. Le caramel beurre salé, vous pouvez l'acheter. Il existe même en bio. Moi, je l'ai vu au magasin bio. Ou sinon, vous pouvez carrément mettre un cœur Nutella, un cœur confiture, un cœur coulis, coulis de fraises. Enfin voilà, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez à l'intérieur. D'ailleurs, moi, je vais peut-être mettre moitié cœur Nutella et moitié cœur caramel beurre salé. Je vais voir. Et puis, je vais préparer tout ça pour le goûter. Je vais aller chez mes parents. Puis, j'aime bien. Moi, quand je vais quelque part, j'aime bien ramener toujours un petit quelque chose dans les mains. Donc, parfois, je passe chercher un petit truc à la boulangerie. Et puis, parfois, je le fais moi-même. Et aujourd'hui, on va le faire ensemble. Donc, voici les ingrédients qu'il va nous falloir pour la recette. D'ailleurs, c'est une recette que vous retrouvez dans Coco Mix, dans l'application Coco Mix. Et c'est une recette qui peut très bien remplacer les petits gâteaux sucrés qu'on utilise pour le ramadan pour changer un petit peu de d'habitude. Et si vous recevez du monde, ça fait quand même une très jolie présentation. Donc, pour les ingrédients, ils sont très faciles. Nous avons besoin de beurre demi-sel, de farine, de sucre en poudre, de deux jaunes d'œufs, de sucre vanier et de levure chimique pour le sablé. Ensuite, pour le caramel beurre salé, nous avons besoin de sucre roux, de beurre demi-sel, pardon, une grande cuillère de miel, du lait concentré sucré. Pour la décoration, nous avons besoin de noisettes et vous avez également besoin de chocolat au lait. Pour les desserts. Donc, vous avez vraiment tous les ingrédients en détail, en barre d'informations. Encore une fois de plus. Allez, on commence la recette. J'incorpore tous les ingrédients pour le sabler dans mon thermomix. Vous n'êtes pas obligés d'avoir le thermomix, bien évidemment. Vous pouvez même faire le sabler à la main. Donc, j'ai mis la farine, le beurre demi-sel, le sucre, les jaunes d'œufs, pardon. Et donc, comme je vous disais, vous avez besoin ou d'un mixeur ou d'un pétran ou juste les mains pour faire le sabler vraiment le tout. Et très facile à faire sans thermomix. Ce n'est pas une obligation. Je mets également le sucre vanier et la levure chimique. Et je vais mettre le tout à mixer. 30 secondes, vitesse 4 pour les personnes qui ont donc le thermomix. Donc, les 30 secondes plus tard, voici ce que ça donne. Il y en a un peu partout sur les parois. Donc, je vais vraiment bien racler la paroi, tout remettre sur le bas du thermomix. Et ensuite, remettre encore 30 secondes, vitesse 4 pour tout bien remélanger une fois de plus. Une fois que c'est fait, je retire ma pâte. Je mets le tout dans une assiette puisque je vais avoir besoin du thermomix pour l'utiliser comme balance. Et ensuite, je vais faire des petites boules de 15 grammes à peu près. Des boules de pâte de 15 grammes chacune. Et je vais les mettre dans mon moule à muffins pour vraiment avoir des petits gâteaux homogènes, pour avoir des petits gâteaux de la même taille. D'ailleurs, la recette, encore une fois, je ne l'ai pas inventée. Elle vient du site Coco Mix. Mais pour les personnes qui n'arrivent peut-être pas à avoir l'application, qui ne savent pas tellement comment l'utiliser, je vous la montre en détail. Une fois que j'ai mis toute la pâte dans mes moules, je vais venir la tapisser un petit peu dans le fond du moule. Essayez de faire en sorte que ce soit bien homogène au fond du moule. Et ensuite, direction le four à 180 degrés pendant 13 minutes. Ensuite, je vais passer préparer mon caramel. Donc pour ça, je vais venir mettre le lait concentré sucré dans le Thermomix. Je mets également le sucre roux, le beurre demi-sel. Une grande cuillère de miel. Et je vais mettre le tout à mixer 30 secondes, vitesse 5. Encore une fois, si jamais vous n'avez pas le Thermomix, vous faites tout simplement mixer le tout dans un mixeur. Ou alors, vous mélangez juste bien le tout avec un fouet. Et vous mettez ça dans votre casserole. Et vous faites votre caramel ainsi. Il va falloir vraiment, vraiment bien le surveiller. Puisque le caramel prend quand même assez vite. Une fois que le tout a bien mixé, voici ce que ça donne. Je remets mon Thermomix. Et je vais refermer. Et je retire le dessus du Thermomix. Et je vais mettre le Varoma à la place. Et ensuite, je vais mettre le tout à cuire pendant 40 minutes, 100 degrés, vitesse 2. Avec, bien évidemment, encore une fois, le Varoma au-dessus. Une fois que les petits sablés ont cuit 13 minutes plus tard, et pendant que le caramel est en train de cuire, j'ai donc laissé les sablés refroidir un petit peu. Et j'ai fait comme un espèce de trou au milieu des sablés, avec la main tout simplement. J'ai formé un petit puits. Voilà, un puits. Je laisse de côté les sablés. Et je suis venue prendre les noisettes que j'ai concassées, ou j'ai plutôt coupées en deux, pour ma part. Puisque vous pouvez les concasser avec le Thermomix. Mais je trouve que ça fait des morceaux beaucoup trop petits, d'autres beaucoup trop gros. J'ai préféré le faire à la main. Et voici mon caramel. Le caramel est donc prêt. Voilà ce que ça donne. Mon caramel beurre salé est prêt. Alors, je pensais prendre la petite... Je ne sais plus comment ça s'appelle, de chez Action, pour mettre mon caramel. Mais finalement, je vais venir tout simplement le mettre à la main. Il se tient plutôt bien. Donc, je vais venir le mettre dans le puits que j'ai fait dans le sablé. Je vais faire ainsi pour tous les petits sablés. D'ailleurs, il me reste aussi de la pâte sablée. Il m'en reste un petit peu. Je vais l'utiliser pour autre chose. Une fois que c'est fait, je vais mettre mon chocolat dans le Thermomix, après avoir lavé le Thermomix. pour mixer le chocolat au lait. Donc, 10 secondes, vitesse 9. Une fois que le chocolat est bien mixé, voici ce que ça donne. Donc, je râcle les parois. Et ensuite, je vais mettre le tout à chauffer 2 minutes à 50 degrés, vitesse 1. pour que le chocolat soit bien fondu. Une fois que le chocolat est bien fondu, voici ce que ça donne. Je vais venir tout simplement mettre par-dessus mes sablés et par-dessus le caramel. Je vais venir mettre le chocolat et bien le disposer autour des muffins. Donc, vous voyez, comme ceci. Alors, moi, j'ai été très généreuse sur le chocolat. Il faut y aller un peu moins fort puisque sinon, après, c'est assez lourd à manger. Ça se mange très bien, mais c'est quand même un petit peu lourd. Donc, il faut mettre une couche assez fine quand même de chocolat. Et je vais faire ainsi pour tous mes muffins. Et après, direction le réfrigérateur jusqu'à ce que le tout se tienne bien. Ah oui, avant toute chose, on va bien sûr décorer avec les noisettes par-dessus. Si vous n'avez pas de noisettes, vous pouvez décorer avec des amandes, vous pouvez décorer avec ce que vous voulez, même avec des graines de sésame ou vraiment ce que vous avez sous la main ou les laisser tout simplement nature si vous n'avez pas de quoi les décorer. Et encore une fois, passer le tout au réfrigérateur. Et voici quelques temps après, donc à peu près 1h, 1h30 plus tard, voici ce que ça donne. Donc, je vais venir les démouler. Alors, mon moule est en silicone, donc il est assez facile de les démouler. Et voici ce que ça donne. C'est vraiment très, très joli. D'ailleurs, la recette vient d'un grand chef français, mais je n'ai plus le nom malheureusement en tête. Si jamais vous avez un moule qui ne se démoule pas très, très bien, mettez un petit peu de gras sur votre moule avant de poser vos ingrédients à l'intérieur. Une fois que j'ai démoulé la totalité, je vous en coupe un en deux pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Une fois coupé en deux, je trouve ça très joli. Et voici notre recette. C'est extrêmement facile. Et encore une fois de plus, c'est le caramel beurre salé. Vous trouvez ça un peu trop difficile à faire si vous n'avez pas le thermomix ? Eh bien, je vous invite à mettre un cœur Nutella, à mettre un cœur fraise ou un cœur framboise ou un cœur confiture d'abricot. Quelque chose qui change un petit peu peut-être du chocolat pour vraiment qu'on voit les trois couches. La couche de sablé, ce qu'il y a à l'intérieur et puis la couche de chocolat au-dessus. Et c'est une très jolie présentation, que ce soit pour le ramadan, que ce soit pour un autre jour, pour un goûter ou pour ramener avec vous. Comme j'ai fait moi ce jour-là, j'ai ramené ces petits gâteaux chez mes parents et je peux vous dire que c'est parti. En deux temps, trois mouvements, c'est un délice, vraiment ce petit gâteau. C'est vraiment un délice. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Je voulais vraiment vous la partager puisque beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. C'est un délice. C'est un délice. C'est un délice. Tu parles à qui chéri ? Plus rien ne va ! Il est trop beau ! Il est trop beau le petit chien ! Tu ne peux pas aller l'embêter ! Je pense que tu ne vas pas beaucoup apprécier s'il vient te faire... Il ne faut pas aller au bois ! L'après-midi est terminé ! Chez Papi et Mima direction à la maison ! Aya vient d'essayer d'ouvrir la voiture de quelqu'un ! Elle pensait que c'était la nôtre ! Elle vient d'essayer d'ouvrir la voiture de quelqu'un ! Heureusement qu'il n'y a pas d'alarme ni rien ! Ça n'a pas sonné ! Mais ma fille est un peu fofoelle ! Mon petit loulou est là ! Bon on se retrouve que bien 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 après ! Là il est très tard ! Il doit être 23h je pense quelque chose ! Et moi je vais venir me démaquiller ! Voilà ! Je suis de bonne humeur ce soir ! Je ne sais pas pourquoi ! Je ne sais pas pourquoi ! Mais je suis de très très bonne humeur ! En même temps j'ai passé plutôt une bonne journée ! Plutôt reposante ! D'ailleurs ce soir j'ai essayé de faire un petit peu de rangement ! Pour ne rien avoir à faire demain ! Pour faire un peu la flemmarde demain ! Et en plus de ça ! Demain il y a les enfants à la maison ! Donc voilà ! Si je pouvais faire... Je pouvais en faire le moins possible ! Ça m'arrangerait ! Voilà ! Et j'ai une envie de danse ! Je ne sais pas pourquoi ! Ne me demandez pas pourquoi ! Vous voyez j'essaye de me faire un peu jolie ! En même temps je suis filmée n'est-ce pas ? Bon ! Pour rien ne va ! Pour rien ne va ! Bon je suis en train d'essayer du coup le démaquillant ! Que j'ai acheté le nouveau que je vous ai montré hier ! Je vais voir ce que ça donne ! Je le mets sur ma lingette ! Mais sinon j'étais en train de vous dire que oui ! J'essaye ! J'étais en train de vous dire que j'avais envie de danser ! J'avais envie de danser ! Depuis tout à l'heure j'ai envie de mettre de la musique et de danser ! Sauf que les enfants dorment donc c'est pas possible ! Mais voilà ! Ça me durerait bien ! Ça me durerait bien ! Je pense que demain on va mettre un peu de musique avec les enfants et puis on va danser ! Bon ! Je pense que la fatigue me monte à la tête ! Je pense que la fatigue me monte à la tête ! Ou je dois oublier que je suis filmée ! Je sais pas ! Il y a un truc dans le genre ! Il y a un truc dans le genre ! Mais bon ! Allez ! Je pense vraiment que je vais vous laisser ! Je suis en train d'essayer de... En fait c'est tout doux ! C'est tout doux ! J'ai du maquillage ! J'aurais été reprouvée en fait ! J'ai même pas du mal à l'enlever avec ce truc ! Je passe du coq à l'âne ! Tout va bien ! Je passe du coq à l'âne ! Allez ! Je vais finir de me démaquiller ! Je vais aller faire un bon gros dodo ! Je vous dis bonne nuit ! Je vous dis à demain ! Pour une nouvelle vidéo certainement ! Regardez-moi ça ! Le maquillage est vite parti ! Franchement ! Il est top ! Ça pique même pas les yeux ! C'est trop, trop bien ! Et puis en plus de ça, demain on va danser ! Bonne nuit ! Bye bye ! Ciao, ciao ! Hein ? Tu veux pas nous mettre un peu de musique pour danser ? Hein ? T'es bien sous la couette ? Et donc tu te donneras pas la peine de danser avec moi ? Demain ? Demain ? Demain tu vas danser avec moi ? Hein ? T'es sûre ? J'oublie pas ce que tu viens de dire ! J'oublie pas ce que tu viens de dire ! J'oublie pas ce que tu viens de dire ! Bon ça va ! Déjà tant que tu te dis pas que je suis cinglée ça va ! Un petit peu quand même ? Non ? Non ? Bon ! T'es gentille ! T'es gentille ! Mais c'est à vous que ça m'aurait fait plaisir là tout de suite ! Quelle heure il est au fait ? 36 ! Quoi 36 ? 23 ans ? Oh là 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 ! Allez viens on réveille, allez Will ! Pour danser un peu ! Hein ? Je sais pas ce qu'il y avait dans le dîner ce soir ! Mais y a plus rien de voir ! Qu'est-ce que tu m'as fait manger ce soir ? Qu'est-ce que tu as mis dans le dîner ? Je sais pas qu'il te... Périmé ? Ça craint ! Ça craint ! Sinon je suis ravie de mon nouveau démaquillant ! Hein ? Merde ! Je sais pas, j'essaie de trouver des sujets de discussion ! T'as pas trop envie toi ! T'as pas trop envie ! T'as pas trop envie ! Par rapport à quoi ? Par rapport à mon démaquillant chérie ! T'as pas trop envie ! T'as pas trop envie ! – Sous-titrage FR 2021